hop donc avec donc Ezeka en bas pour bien lire les cartes qu'on va voir et en face on aura Aldrich Stein du coup joué par Alexandre la game est pas... j'ai lancé le timer mais en fait le timer n'est pas parti encore il reste encore quelques secondes les gens prennent leur main est-ce que tu peux envoyer la liste s'il te plaît ? qui passissent pour Ezeka et puis du coup on est parti ah oui excuse moi j'avais pas vu j'avais pas vu ah ouais on joue ça c'est drôle petit segacité de Myri par Christian dès le début tour un fetch segacité donc là c'est pas mal c'est quand même un beau setup je rappelle également qu'on avait fait une deck tech sur Aldrich Stein pour ceux qui arrivent et qui connaissent pas trop comment le deck se joue alors c'était évidemment avant MH3 donc il y avait trois choses je suppose qui ont changé mais tout le système de combo n'a pas été banni donc logiquement il devrait peut-être encore... il n'y a aucune carte de MH3 dans son deck il n'y a aucune carte de MH3 il n'y a aucune carte de MH3 il ne s'est même pas foulé après en même temps il faut récupérer les cartes aujourd'hui etc oui voilà aussi non ça fait une semaine déjà que c'est sorti ça fait une semaine oui c'est vrai non j'ai été enfin revérifié il n'y a aucune carte dans son deck hop donc là vous avez la déclisse du Aldrich Stein si vous avez envie de voir comment fonctionne la combo du coup c'est un autre vu qu'il n'a pas trop changé grand chose on va voir petit coup une petite défausse pour essayer de contrer pour essayer d'enlever un contre bon il y a du cas ça commence à jouer à partir du 4, 4, 5 s'il y a un accélérateur tout le reste ça essaye de prier de ne pas mourir après il joue au contrôle donc c'est pas il joue au contrôle oui déjà on est un peu dans un sweet spot du côté de Martial on a quand même Miris, Guile, T1 T2, Suit Size c'est pas mal on n'est pas trop mal on va pouvoir donner ses triggers sur Rush Stein et puis pouvoir le protéger on force le contre ah bah du coup j'avais pas fait gaffe mais effectivement oui on a même c'est le créateur de la déclisse j'ai pas fait gaffe je suis vraiment nul pardon Martial pardon Alexandre du coup on a donc le joueur à droite c'est celui qui nous a fait la deck tech vraiment c'est le maître de le bazooka que je viens de prendre le missile c'est rien à ce coup mais ouais ouais donc du coup c'est lui qui a fait la game et effectivement donc on a sa liste et Soinal fonctionne encore évidemment on dit dans le chat que non mais je vois pas pourquoi c'est possible donc il a gardé en fait finalement une liste il a vu de nez il n'y a même pratiquement rien oui en fait non il n'y a rien du tout il n'y a eu aucune carte de MH3 ouais Kemalchni Kemalchni même qu'il aurait pu modifier tu vois tu sais pour par rapport à ce qui va arriver avec MH3 tout ça donc il y a on est sur il y a 2-3 cartes qui ont été rajoutées depuis le croix stoner mais en soit 98% 97% de la deck list ceux de la deck tech sont dans la liste donc n'hésitez pas à aller la voir si vous voulez comprendre comment ça fonctionne on a un petit peu d'avance sur le flux vidéo on a du coup Spelltable qui ne veut pas montrer les cartes mais du coup on a EasyCard enfin la Prismatic Bridge mais je pense qu'il ne va pas vouloir me l'afficher donc il dit qu'au début de l'entretien de son entretien il révèle les cartes d'utiliser la bibliothèque jusqu'à ce qu'il révèle un permanent non-terrain et il le met en jeu directement Plot Twist il a 5 permanents en terrain voilà ouais un peu plus je suis un monteur il en a il en a 7 il en a 5 5 et 5-10 dont 3 qui sont des artefacts pour avancer plus vite Lainline Binding Virtue donc un sort de réanimator et après sinon c'est Atraxar Archon Crystal Brand Yonia sauf que là en fait Alexandre a été plus rapide que son adversaire pour montrer une grosse bête il va essayer de partir en combo il va essayer de partir normalement si vous avez bien suivi ah non même pas il part pas en combo il part sur le safe plan il essaye d'exiler il se dit qu'avec une grosse créature plus son GG ça devrait suffire à gagner ce qui est préfère de sa part d'ailleurs je pense que il passe autour il essaye de passer ah mais de toute façon il avait pas la mana pour partir en combo c'est des bêtises donc il a mis Nécromancie il a Nécromancie sous la en fait là j'ai un doute de savoir si c'est en enchantement aura ou si c'est si c'est en exil la Nécromancie comment ça est-ce qu'il l'a mis en exil avec convoque ou si est-ce que le dragon il est enchanté non non en fait en exil il l'a mis déchiqueté déchiqueté qui est en exil d'accord ouais qu'il a lancé directement parce qu'en fait il faut savoir aussi avec le dragon c'est que tu ne révèles pas la carte que tu mets en comme il a soinalf tu ne révèles pas la carte donc en soit s'il avait mis ça en exil dessous il ne l'aurait pas révélé et surtout il n'aurait pas pu cheat le dragon sans le réanimation et là on tape avec un gros ton et puis sans gg et puis on essaie de gagner c'est tout c'est pas très compliqué au final tu attaques juste avec une 7-6 vol ça marche aussi oui ça marche très bien c'est une technique qui n'est plus à démontrer 6 ok oui en même temps il coûte 7 de toute manière en fait s'il le slamait même maintenant il avait perdu il va finir par aller jouer de sa main ces grosses bêtes il met donc Razakete au yard c'est à dire que s'il a une réanimation et qu'en face il n'y a aucune réponse ce qui m'étonnerait fortement ok donc là il empêche d'attaquer du coup et de jouer un sort le prochain tour ok il essaye de détruire la necromancy la necromancy ouais pour mettre le dragon au cimetière ce qui marche bien on a donc un insecte et un blue ouais on a les en tout cas très jolis mais très peu compréhensibles si on si on ne les a pas vus au moins une fois en gros plan on a l'insecte on arrive à gîner je trouve je pense je me demandais si c'était pas une bouteille c'est pour faire les manas ah oui un trésor mais à mon avis s'il sort un trésor ça verra plus à mon avis ça sera plus déjà il peut pas j'ai un mot sur Roger Tien il peut faire des trésors ouais il peut faire des trésors c'est trésors trésors si c'est comment si c'est un terrain un land ouais c'est ça créature c'est un insecte et tout le reste c'est un insecte donc là on a Ezeka qui nous fait Démonique Tutor qui va aller chercher qu'est-ce qu'il pourrait aller chercher du coup je peux dire rien de plus cosmétique je sais pas trop si j'ai pas trop il fait qu'à façon cimetière c'est vrai que comme il est très contrôle finalement par des sœurs de gestion ou de contre il y a je sais pas trop ce qu'il peut aller chercher vraiment là il va aller chercher WKS Guide Guide ouais oui tout simplement ça semble effectivement le plus safe deuxième blood essaye de trouver des réponses on a un Eldritch en main on a un GZ aussi GZ à 1 GZ à 1 ok chercher je sais pas si il peut aller chercher qui serait intéressant ouais DRC pour essayer de gagner vite ouais D3 est-ce qu'il y avait pas un monde où il vous ait tué il reste 3 manœuvres du coup et là il essaye de tenter qu'ils sont qu'est-ce qu'on a eu pour 3 du coup en disant Exil Cimetière à mon avis excusez-moi d'ailleurs c'est pas un c'était une d'éternal witness dans la main c'est pas c'est pas un un Eldritch donc ok laisse-gamer hop 4 petits PV on repart ok essaye de faire un double DRC ça va aller très vite tu prends 4 par tour du coup là c'est plus la même game oui surtout qu'on empêche de gagner les 3 PV du côté du non c'est 2 excusez-moi et surtout on empêche d'avoir le côté réanimation ce qui est plutôt rigolo d'ailleurs mais l'elfe du coup on fait un token un secte ouais c'est une guilde elfe si c'est un elfe attends je dis peut-être oui c'est un selvis quel ouais c'est ok il a même pas rentré le nouveau terrain tiens Alexandre nouveau terrain vert qui rentre non c'est quoi du coup là qui copie qui devient un permanent si c'est ouais c'est ça ça c'est eternal witness ouais c'est ça mais il a pas mis le terrain le nouveau terrain qui peut faire que ton pour 4 si t'as le delirium tu mets un permanent ouais non il a rien rentré du tout je pense pas qu'il a eu le temps de récupérer les cartes non c'est possible que juste il ne soit pas embêté à récupérer les cartes et c'est dit que je connais mon deck qui marche très bien comme il est et je vais pas aller plus loin parce que tu vois il y a des trucs comme Ktonine tout machin qui permet des lignes combo en plus t'as le nouveau land delirium il y a potentiellement aussi le nouveau réanimation avec les quests pour slow roll pour slow roll un peu en réanimation et donc là on se la met Sika on se dit que si on n'a pas perdu ce tour-ci on peut gagner et sauf que là on met 4 déjà donc on est à 6 et qu'on est à 6 sur le board donc on a mal calculé du côté d'Essika on s'est dit je suis fine il a oublié qu'il y a eu deux dercées sur le board et qu'il prenait au moins 10 et qu'il y avait même plus que ça d'ailleurs il y avait 13 et c'est 1-0 donc du coup pour Aldrich pour l'instant il prend la main du coup toi tu penses que Essika il peut Essika joue contrôle globalement il a pas mal tech contre contrôle donc il y a des trucs à faire du côté de Martial mais c'est vrai que par contre si on révèle sur Essika et surtout il y a pas mal d'anti si on révèle Yonia sur Essika je vois mal comment il voit je dis noir et il peut plus combo et il peut plus jouer ses tons il peut plus réanimer il peut plus tuer les créatures ça me paraît compliqué bonne journée Elliot des bisous sinon je pense qu'on est suffisamment fine et c'est ça c'est un tech contrôle et puis on essaye de slow roll je pense que l'avantage est quand même à Lorestein parce que du coup t'as le temps après Essika était à 6 je crois de mémoire je pense que ça ne changeait pas il avait les bonnes mains il a pu faire son dragon très rapidement et surtout j'ai l'impression du côté d'Essika on respecte pas assez le fait les timings où il peut y avoir des choses qui se passent genre typiquement on a pris 7 sur le fait qu'on a laissé passer un tour complet avec un dragon alors qu'on pouvait juste rester up on craignait pas trop juste alors je t'ai genre c'est pas ce que tu crains le plus quoi et 3 on mulligan du côté c'était le Essika on garde à 7 après Marcel il s'empare de ses ses petits trucs ses petits timings aussi pour gagner forcément il va tenter de de faire un petit il a tenté d'aller plus vite que le pont oui est-ce que c'est possible je ne sais pas ça l'a fait plus vite que le ton plus vite que le pont ça c'est sûr et certain maintenant sachant que le pont joue contrôle est-ce que tu peux vraiment aller plus que lui sachant que si tu arrives à faire sachant que le pont coûte 5 c'est à dire qu'à un moment donné il va vouloir faire son pont il va se foutre d'appes s'il a pas de spell gratuit il peut perdre c'est un peu ce qui s'est passé le tour de la game 1 ouais on va chercher un truc à deux un truc à deux il y a quand même pas mal de choses à deux effectivement qu'il soit airscraft ou en réanimation airscraft peut-être une bibliothèque sylvestre c'est animation dans ce macrab airscraft bibliothèque ouais sinon il peut juste aller charger un un dt ça marche très bien non il veut un antipomp un antipomp ok oui parce que en fait tu peux pas gagner si t'as pas ton pont sur le yard sur la bataille à part si t'as tes créas mais sauf que t'as 4 créas dans le pack si tu veux et les créas écoute 9 8 8 et 7 respectivement donc finalement à la fin au bout d'un moment t'arrives à avoir suffisamment de mana pour aller pour les jouer pour jouer ton grizelbrant avec du mana tu vois après tu joues quand même pas mal d'anti-bets dans le deck de Rothstein donc c'est à dire que t'auras fait t'auras perdu 7 points de vie t'auras draw 7 cartes tu vas discarde à la fin pour avoir une meilleure main certes mais t'auras plus de ton sur le champ de bataille et voilà ça c'est huge ça force le contre l'anti-nadu qui passe qui n'est pas une carte perdue et non c'est pas un anti-nadu c'est juste dans le deck c'est très très fort parce que tu perds contre les decks contrôles et là tu dis juste que tu gagnes contre les decks contrôles la carte est très très bonne dans les decks globalement quand tu peux te permettre de jouer vert parce que globalement quand tu regardes je ne sais plus si c'est maintenant si ce sera c'est plus le cas qu'avant ou pas mais pour le coup on l'a pas vu le contre est passé d'accord ok voilà les cartes les plus jouées il y a force of will wash away force bike dedans quoi c'est coup de spell aussi c'est la force of will ça va être compliqué de passer de ne pas faire ok donc ça va être je suppose draw discard donc il a pas de terrain par contre il a peut-être les contre mais il a pas les terrains pour aller plus loin il cherche les terrains justement il prend pas rushtain et qui prend pas globalement trois quarts du pack donc forcément on est plutôt content un petit gub qui va chercher un terrain du coup un terrain de base directement il le met en jeu de toute façon il est tranquille et on propose un trade return ouais il a raison qu'il ramène l'obscur confident qui était meulé sur rushtain ce qui est pas mal du tout d'ailleurs ouais là tu vas chercher la value contre le deck control et ok on le retue et puis de toute manière un trade return va forcément revenir à un moment donné assez gratuitement donc qui a été push on vient de voir c'est-à-dire qui a tout qui a qui a tout géré et c'est le temps dans ces matchs là où en fait rushtain va avoir plus de mal à part s'il a deux pièces de combat c'est-à-dire un tombe un tombe like et réanimation non on a des ouais il a au moins une réanimation dans le cimetière il faut juste qu'il ait une 3 landes on sait qu'il a de quoi détruire le pont donc on va du côté des skis on va vouloir jouer slow roll le pont et dire bah tiens moi je t'ai tué tout donc tu vas me tuer lentement et à un moment donné je peux me faire faire le pont et pouvoir contrer ton ce qu'on va pas être sur la victoire des écureuils là ah non on essaye de ouais on réfléchit on gagne du temps c'est là est-ce que c'est là c'est pas là non c'est dans la main pioche la zika qui commence à reprendre un peu le contrôle bah là c'est on est passé sur les on est passé sur les temps difficiles des sika maintenant on est sur le moment où le contrôle reprend à la tempo et reprend ouais on fait sika donc là effectivement il confirme un peu son potentiellement la réponse dans la main parce qu'en fait c'est à dire qu'il y a une réponse dans la main c'est sûr et certain si on fait déchiqueter si on fait le sika c'est qu'il y a une réponse dans la main après je l'ai lu il a slamé pour 6 mais du coup ça veut dire qu'il y a peut-être un souci je sais pas pourquoi 6 c'est pas 5 si il a slamé pour 5 il avait laissé reflecting pool ok donc là est-ce que maintenant ça fonctionne ça va en 3 du coup ou as ford ça 28 on a une 3-3 on va fetch on va fetch en réponse on va chercher l'underground mortuary qui est un très très bon land franchement les nouveaux les nouveaux comment surveillants qui sont fait de shovel sont vraiment excellent Wizards of the Coast ça fait un très très bon job là-dessus ils sont pas trop forts mais ils sont complètement ils sont complètement on aurait bien voulu les temples comme ça déjà ouais mais les temples à l'époque c'était pas une manabas aussi la manabas n'était pas aussi complète c'était alors ah et là du coup on a passé il a un peu la main il a fait comme un grand ouais parce qu'en fait il sait que ça fait de la value et que même si elle est gérée en fait il a peu de chance de gagner il a peu de chance d'avoir tout ce qu'il faut dans la main pour pouvoir gagner dans le tour d'après donc c'était un peu il se laisse un tour de comment si c'est pas géré moi je reprends l'ascendant si comment si tu gagnes pas moi je refais ma main et il a quand même pioché sur les 10 cartes il a pioché 5 5 terrains 5 terrains il y a eu 5 terrains 4 4 4 1 donc là on va peut-être prendre je ne sais pas si c'est le gros je pense que c'est grosse spirale qu'on voit grosse spirale en dernier il prend le le qui contre les créatures à 2 de force ou 2 d'ambiance en moins on n'a pas eu beaucoup de chance sur le après en fait globalement avec son deck quand tu fais tu trouveras pas plus de 3 cartes 3-4 cartes maximum parce qu'en fait tu as très peu de créatures tu as un plan sur le coeur tu as 3 artefacts et 2 enchantements donc en gros tu peux trouver un land un instant un rituel et c'est tout donc en gros tu ne tiras pas beaucoup plus qu'à 3 tu auras beaucoup de chance si tu arrives à 4 c'est encore plus de chance si tu arrives à 5 le destructeur jolie carte de Warner 40 000 que Spell Table refuse de voir et que du coup je n'ai pas par coeur le nom de cette carte c'est Immateur Primaris qui du coup défaut une bête ou moins 2 moins 2 à toutes les bêtes donc ce qui est d'ailleurs une bonne créature donc ça fetch ça fetch pour 5 tiers en bêche qu'on l'avait oublié into alors je vois un fetch qui est parti mais je n'ai pas vu de carte chercher on se statue sur une des photos bon on slam le dragon on essaie d'y aller à la mano on a fait comme tu t'es mis full tap et puis là du coup on punit en combo je ne sais pas s'il va essayer de forcer le combo ou pas sachant que vu ce qu'il a révélé et qu'il est full tap il a le mana déjà il a le mana je pense pour aller au bout c'est ça est-ce qu'il y a faune ou faux en face ok sur une half du coup on va essayer d'y aller et du coup là on va on va vous montrer un peu comment fonctionne la combo du coup on a le dragon qui est sur une half ça fait deux dragons deux tutors qui vont aller chercher du coup sacrifice et cauchemar récurrent globalement et en fait faire des boucles avec le dragon qui va aller tutors earthcraft après et en fait tu vas boucler avec cauchemar récurrent earthcraft comment et eternal witness est gagné en fait voilà là tu vas chercher le truc qui met eternal witness au yard le a le marron tombe tombe anonyme faut soyer adject non tombe anonyme parce que là t'as pas la mana pour deux tu fais ça tu mets ton tu vas jouer ton cauchemar récurrent tu vas cauchemar récurrent sur sur eternal witness en réponse tu sacrifies n'importe quelle créature tu ramènes l'eterno witness tu prends voilà ça et en fait ça fait du man infini tu as du man anora infini tu as dt infini et autant de trigger storm que tu veux après du coup il tue pas la storm il tue juste au fait qu'il va faire des beau master infini et du coup il va coller un 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 et voilà ça suffit et voilà donc là il est en train d'expliquer la combo je suis en train de me demander s'il pouvait partir sur une autre ligne parce que je crois qu'il en a en fait c'est la plus simple et puis il avait deux man up une fois qu'il avait cassé son dragon donc il avait non il était obligé de partir par là parce qu'en fait il avait pas de mana pour partir sur de toute façon il n'y a que cette ligne là dans son deck moi je sais que si il y a l'arc-compte je suppose ouais t'as l'arc-compte mais en fait tu peux pas gagner avec l'arc-compte tu peux pas le dupliquer à l'infini et le réanimer et tout ça oui mais il faut avoir les cartes en marque là oui là oui une fois qu'il a fait la combo il peut partir sur arc-compte en fait il peut avoir pv-infini mana-infini comment dégâts infini trigger tuto infini en fait il a tout il peut draw son deck comment faire du mana-infini du pv-infini des créatures infinies c'est le check et du coup 2-0 pour Martial pour Martial pour Alexandre bravo à lui il peut il peut il peut de il peut